Bonjour, bien-aimés, frères et sœurs en Christ. Je me nomme le prophète Cyrus, voilà, l'état-major Très-Sensi-Corré que vous connaissez. Donc, en ce jour, je viens afin de partager une révélation avec vous, la révélation du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je viens pour partager cette révélation que Jésus-Christ de Nazareth a donnée pour cette nation, la Côte d'Ivoire. Bien-aimés, cette vidéo que tu vas voir n'est pas un homme qui a parlé, ni n'est pas une femme qui a parlé, ni un être qui a parlé, mais c'est Jésus-Christ de Nazareth, le seul Dieu véritable et vivant qui a parlé. Notre pays est en danger. Et Dieu m'a révélé cela afin que les églises rentrent dans la vision de Dieu et que le peuple de Dieu se lève dans la prière. Donc, je vais commencer et que tout le monde soit concentré. Voilà, je me rappelle, c'était dans la nuit, surtout dans la journée du vendredi dernier, vendredi matin, dont j'étais en prière et tout d'un coup, le Seigneur a commencé à me révéler quelque chose au-delà de mon entendement. Et le Seigneur me disait que je te révélerai les choses cachées. Donc, tout d'un coup, la puissance de Dieu est descendue sur moi. Et lorsque la puissance de Dieu est descendue, j'ai entendu la voix de Dieu et j'étais sur un grand champ de vision. Et Dieu me montrait M. Alassane Traman Ouattara, le président actuel de la Côte d'Ivoire, qui était en train de causer avec un blanc. Donc, je n'ai pas compris la vision. Pourquoi ? Parce que les deux étaient en train de causer et les deux riaient. Et le Seigneur me montrait l'image. Et le Seigneur me dit que, est-ce que tu comprends la vision que je t'ai montrée ? Et je disais au Seigneur que je ne sais rien, Seigneur, toi sur le ciel. Et le Seigneur me dit, voici, dans quelques jours, ce blanc que tu as vu est le président actuel des Illuminati, c'est-à-dire de la franc-maçonnerie au monde. Et il est venu proposer une offre à son excellence, M. le président Alassane Traman Ouattara. Voilà, donc, leur but, selon ce que le Seigneur m'a dit, leur but est de rentrer dans ce pays. Et cette proposition a été faite. Donc, le Seigneur m'a dit d'annoncer ça au peuple de Dieu et d'annoncer ça sur les réseaux sociaux, de sorte à ce que le président entende ce que le Seigneur veut. Et que Dieu me disait, s'il refusait cette offre, Dieu allait affermer son trône. Mais s'il acceptait cette offre, Dieu allait le détrôner. Pourquoi ? Parce que c'est Dieu qui l'a établi sur ce trône. Parce que l'État ivoirien, le peuple ivoirien surtout, était dans le péché. Dieu a choisi ce peuple, Dieu a choisi cette nation bien-aimée. Dieu a révélé cela à plusieurs, que cette nation est sa nation. Mais le problème est que le peuple de Dieu a quitté la vision. C'est ce que le Seigneur me disait. Le peuple de Dieu a quitté la vision de Dieu. Donc, Dieu a envoyé, M. Alassane Draman Ouattara, la même chose qui s'est passée dans le livre de Jérémie 25, verset 5 à 12. Donc, c'est cette même histoire que la Côte d'Ivoire est en train de vivre. C'est cette même histoire que la Côte d'Ivoire est en train de vivre. Voilà, pourquoi ? Parce que le peuple a péché contre Dieu. Alors, Dieu me disant, quand un peuple pêche contre lui, il envoie un étranger de sorte à mettre de l'ordre dans ce pays. Alors, il a suscité Alassane Draman Ouattara, tel qu'il a suscité Nébuchadnezzar dans le livre de Jérémie. Et Jérémie a prophétisé à Israël, disant que, un homme va venir qui s'appelle Nébuchadnezzar, qui va commencer à régner sur le peuple d'Israël. Alors, de cette même manière, Dieu a suscité M. Alassane Draman Ouattara de Sotahar, venir mettre le peuple dans l'ordre et aller conduire dans la vision de Dieu. Alléluia ! Voilà. Donc, suivez bien ce que l'Esprit de Dieu dit. Voilà. Donc, comme il est venu, normalement, son but est d'emmener le peuple de Dieu dans la vision de Dieu. Mais Dieu est en train de voir qu'il ne marche pas selon la vision, selon la vision qu'il m'a montrée. Voilà. Donc, selon la vision qu'il m'a montrée. Voilà. Ce qu'il veut, c'est que, je disais ce jour, du matin du vendredi daigné, au président Alassane Draman Ouattara, lui dit que, l'Éternel lui dit de refuser cette offre. Voilà. Parce que c'est Dieu qui l'a établi. Et quand Dieu a établi, M. Nébuchadnezzar, le roi Nébuchadnezzar sur Israël, Dieu, voyant qu'à arriver un certain moment, Nébuchadnezzar a désobéi. Et la Bible mentionne, dans le livre de Daniel, que Dieu ne le fera pas de sorte à ce qu'il aille même vivre dans la brousse. Et il est devenu fou à un certain moment. Donc, comme c'est Dieu qui l'a établi, s'il refuse, il aura une sentence de Dieu. Dieu enverra un peuple étranger, de sorte à le détrôner. Et Dieu frappera son peuple. Et Dieu frappera son armée avec laquelle il est venu au pouvoir. Et Dieu, comme il est Dieu, et qu'il ne change pas, et qu'il demeure même hier, aujourd'hui et demain, il m'a dit, mon fils, j'enverrai même mes anges, afin de frapper, de démontrer que c'est moi qui t'ai envoyé, moi l'éternel des armées, le Dieu tout-puissant, au-dessus de tout Dieu, et qui dit dans le livre d'Esaïe 45, qu'il n'y a point d'autre Dieu, à pas moi. Il dit, il n'y a point d'autre Dieu, à pas lui. Donc, pour montrer que c'est lui qui a parlé, il va frapper la tête des francs-maçons au monde. C'est le blanc qui est venu proposer cela à M. Addo. Alléluia. Voilà, donc, j'étais en prière, et quand j'ai fini, le Seigneur m'a permis de publier cela sur Facebook. Le même vendredi. Et quand j'ai publié, ça fait mal à Dieu, pourquoi ? Le Seigneur me disait que son peuple n'écoutait pas sa voix. Donc, c'est de cette même manière que Dieu va travailler. Alors, dans la suite de la révélation, quand j'ai fini de prier, le Seigneur m'a permis d'annoncer cela sur Facebook, de publier cela sur WhatsApp. Donc, quand j'ai commencé à publier, le Seigneur, le cœur du Seigneur était en défaillance. Le Seigneur était triste, pourquoi ? Parce qu'il ne voyait pas son peuple. C'est-à-dire, se concentrer, voir la situation actuelle de ce pays, par rapport à cette révélation. Et il m'a dit, puisque mon peuple ne voit pas, donc, de passer maintenant par les audios sur WhatsApp et de passer maintenant en vidéo, c'est-à-dire en caméra. Voilà, donc, c'est par ce moyen-là que Dieu veut communiquer cette révélation à la Côte d'Ivoire. Donc, un jour après, le jour du samedi, Dieu ne m'a rien dit et il attendit le jour du dimanche. Et le dimanche matin, il permit que je ne parte pas à l'église puisqu'il voulait me parler. et j'étais en train de manipuler mon potable étant couché et le Seigneur me dit, « Lève-toi, mets-toi à genoux et commence à prier. » Donc, je me suis levé, j'ai obéi à la voix de Dieu et je me suis mis à prier. Et une puissance extraordinaire est sortie et elle est descendue sur moi. C'est-à-dire que je voyais la puissance de Dieu dans la salle. Je voyais la puissance de Dieu dans la chambre. Donc, c'est là que le Seigneur me dit que je vais encore te révéler quelque chose. Et je voyais dans une vision où le Seigneur me disait que M. Alassane Draman Ouattara avait accepté l'offre des Illuminati. Donc, il avait accepté de vendre le peuple de la Côte d'Ivoire aux mains de Satan. Voilà. Puisque la franc-maçon, il travaille pour le diable. Et ça, vous le savez. Donc, il a eu peur. Le Seigneur me disait qu'il a eu peur puisqu'ils l'ont forcé. Voilà. Ils l'ont forcé. Pourquoi ? À force de pression, M. Alassane Ouattara a accepté la proposition parce qu'ils lui ont dit qu'il refusait ce que je suis en train de dire. est ce que Dieu va vous confirmer. Parce que lorsque Dieu parle, il accompagne sa parole de la conviction. Et certains même seront convaincus par le Saint-Esprit. Je ne dis pas que je vous convaincrai parce que la Bible mentionne dans le livre de Matthieu, lorsque Marie est allée rejoindre Élisabeth, la femme qui était stérile, la Bible mentionne qu'en ce temps-là, les deux étaient enceintes et que Marie est allée voir Élisabeth pour lui dire ce que Dieu avait fait pour elle. Mais la Bible ne mentionne pas que lorsque Élisabeth a vu Marie, elle a commencé à parler. Non. Mais la Bible mentionne que lorsque Élisabeth a vu Marie, elle-même, elle a commencé à dire « Femmes, bénis en toutes les femmes ». C'est-à-dire, elle a commencé à témoigner de la puissance de Dieu dans la vie de Marie sans que Marie ne lui révèle. Donc, quand Dieu est en train de parler, quand ton père est en train de parler au travers de quelqu'un qu'il est en train d'utiliser, forcé, tu seras convaincu. Pourquoi ? Parce que c'est Dieu qui parle au travers de lui. Et le Seigneur m'a dit par cette vidéo, ceux qui vont y regarder, ceux qui vont écouter, Dieu, pour confirmer sa parole, Dieu, pour confirmer sa parole, va poindre des personnes qui vont avoir cette révélation. L'ancien de Dieu, du Dieu Jésus-Christ de Nazareth qui m'envoyait, va confirmer sa parole. Puisqu'il est un Dieu qui ne ment pas. Il dit dans le lit d'Esaïe « Ma parole n'est irrévocable ». C'est-à-dire, sa parole n'est pas irrévocable. Et tout ce qu'il dit, il le confirme et tout ce que ses serviteurs prédisent, il le réalise. Alléluia. Donc, ce que le Seigneur m'a montré est que M. Alassane Ouattara a accepté l'offre. Et je vous le dis que j'ai commencé à pleurer. Pourquoi ? Parce que le Seigneur était en larme voyant que les politiciens n'écoutent pas la voix de Dieu. Les politiciens n'écoutent pas la voix de Dieu. Depuis des siècles, Dieu a suscité des prophètes, Dieu a suscité des évangélistes, Dieu a suscité des docteurs, Dieu a suscité des pasteurs, Dieu a suscité des personnes, des apôtres, de sorte à communiquer la vision de Dieu. Puisque vous allez voir dans l'Ancien Testament, Dieu utilisait tel que le prophète Samuel. dans le livre de Samuel afin d'orienter le peuple de Dieu. Mais quand Dieu est en train de parler et que le peuple décide de parler à la place de Dieu, Dieu envoie quelqu'un qui n'est pas dans sa volonté. Le peuple d'Israël arrivait un moment à demander à Samuel qu'il voulait un roi et Dieu a donné un roi. Vous avez demandé à Dieu puisqu'il m'a dit cela, que vous voulez un président. Alors Dieu n'étant pas dans le temps a donné un président. et maintenant qu'il est là, vous devez accepter, vous politiciens, de marcher dans la vision de Dieu. Parce que sans Dieu, il n'y a pas d'orientation. Voilà, donc le Seigneur me montrait comme ça que M. Alassane avait accepté la vision et le Seigneur me disait comme il a accepté, alors le plan, le plan stratégique est la Côte d'Ivoire. Le plan stratégique est la Côte d'Ivoire. Et puisque Dieu veut passer par la Côte d'Ivoire de sorte à porter le réveil, de sorte à porter le réveil dans le monde entier. Donc quand Dieu a tracé ce plan, le diable l'a su. Alors comme le diable sachant, il veut emmener son royaume à rentrer en Côte d'Ivoire de sorte à dévancer le plan de Dieu. Le Seigneur m'a dit, il donne deux ans à la Côte d'Ivoire. Comptez, à partir du vendredi passé, nous sommes aujourd'hui au 2 octobre. Donc depuis le vendredi passé, donc à compter. Il vous donne deux ans, deux ans à la Côte d'Ivoire de sorte à accomplir le règne de Dieu sur cette nation. Et c'est ce qu'avait prédit qu'Akoussé Vérin. Et plusieurs n'ont pas cru, et même si la Côte d'Ivoire a cru, après sa mort, un homme de Dieu que Dieu m'a révélé sa vie, et Dieu a dit que c'était son bien-aimé. C'est lui que Dieu avait choisi pour orienter ce peuple. et comme Dieu l'a enlevé, est normalement dans les principes de Dieu. Quand un prophète meurt, Dieu suscite toujours un autre prophète. C'est cela que vous allez voir dans l'histoire d'Israël. Vous allez remarquer que Dieu, après la mort d'un prophète tel que Moïse, Dieu a suscité Josué. Et après la mort de Josué, Dieu a suscité encore une autre personne, jusqu'au temps d'Élie. Et Dieu a suscité Élie. Et après la mort d'Élie, Dieu a suscité, Dieu a permis qu'Élie jette le manteau sur Élisée. Et quand Élée a jeté le manteau sur Élisée, Élisée était celui qui devait aider Élée dans la mission après la mort d'Élie. Et lorsqu'Élie est parti, Élisée a porté le manteau d'Élie. Mais c'est qui ce que Dieu me disait que est-ce que tu sais pourquoi est-ce que Élisée n'a pas jeté le manteau sur un de ses disciples et qu'il est mort avec le manteau. Je disais, Seigneur, je ne sais rien. Mais toi seul, c'est tout. Et Dieu me conduisit dans le livre de deux rois où il me montrait la mort d'Élisée. Or, la Bible mentionne qu'Élisée a reçu le manteau d'Élie. Mais Élisée meurt avec son manteau. Et c'est de cette même manière que Kaku Sévéré est mort avec son manteau. Pourquoi ? Parce que les disciples qui étaient autour de lui, la famille qui était autour de lui n'imitaient pas Dieu, mais imitaient Kaku Sévérin. Or, le but de Dieu n'est pas que le disciple imite le séviteur, mais est que le disciple imite le Dieu qui est dans le maître. Le Dieu qui est dans Élisée. Alors, Dieu vit qu'il n'y avait personne après la mort d'Élisée. Et c'est de cette même manière que Dieu a vu qu'il n'y avait personne après la mort de Kaku Sévérin. Dieu a regardé Suter, il n'y avait personne. Tout ce qu'il envoyait, je vous le dis, tout ce qu'il envoyait, il n'a pas vu quelqu'un qui était capable de parler à Taorsier pour dire qu'il n'y avait personne parmi les prophètes. Pourquoi ? Il m'a dit que les prophètes ivoiriens ont été corrompus par le diable. On a eu peur d'annoncer les oracles de Dieu. Alors, Dieu a suscité quelqu'un. Et il m'a montré la révélation de ce verset de deux rois que je vous ai donné. La Bible mentionne qu'après la mort d'Élisée, Élisée était dans le tombeau et qu'il y avait une autre famille qui partait enterrer un homme qui était mort. Et lorsque cette famille partait l'enterrer, puisque les Moabites suent que Kaku Sévérin était mort sur la Côte d'Ivoire, qu'Élisée était mort le prophète des nations, donc il n'y avait plus de prophètes selon les principes de Dieu pour orienter ce peuple. Alors, le diable le sachant a envoyé des Moabites et il pénétrait en Israël de sorte à envoyer la destruction, de sorte à dominer sur ce peuple. Alors, Dieu a permis qu'Élisée étant dans le tombeau, cette famille-là jette ce jeune-là parce que ce jeune-là était quelqu'un qui n'était pas considéré de la famille, ce jeune-là était quelqu'un qui était dominé par les esprits territoriaux, c'est-à-dire les esprits sataniques et les esprits démoniaques. Alors, il ne comprenait pas sa vie. Donc, cette mort ne représentait pas une mort, me disait le Seigneur, mais cette mort représentait une vie spirituelle qui était morte. le diable ne sachant pas que ce jeune allait être ce jeune-là qui allait remplacer Élisée. Alors, cette famille l'abandonnait. Il n'était même pas considéré. Jusqu'à, même après sa mort, cette famille ne l'enterrait pas mais il le jetait. Donc, lorsqu'ils l'ont jeté, il est tombé dans le tombeau d'Élisée et la Bible mentionne que son corps aurait pris vie. Alors, c'est de cette même manière que Dieu a suscité un jeune sur cette nation. Les gens pensent que Dieu a abandonné la Côte d'Ivoire. Non. Après la mort de Kaku, Dieu a remis son ancien à un jeune. Il est ivoirien. Vous allez bientôt, le Seigneur va bientôt vous le présenter et il va orienter ce peuple dans un réveil puissant. Je dis un réveil d'un étang puissant. La Côte d'Ivoire va connaître une percée au niveau mondial. Ce que je suis en train de vous dire, le Seigneur va vous convaincre et c'est accompagné de la puissance de Dieu. Le Seigneur va orienter ce peuple et mettre un berger de sorte à orienter. Et même ses principes sont spirituels. Le diable le sait. C'est cela que vous allez remarquer. Lorsqu'un sorcier et un chef du village veulent mourir, il ne meurt pas avec sa sorcellerie mais il laisse l'héritage à quelqu'un de la famille. Pourquoi ? De sorte à le succéder. Alors lorsqu'un prophète meurt, Dieu suscite son action de sorte à déposer ça dans la vie de quelqu'un. Côte d'Ivoire, Dieu ne t'a pas abandonné. Côte d'Ivoire, Dieu ne t'a pas oublié. Ce n'est pas parce qu'un peuple se lève contre toi que Dieu t'abandonne. Non, ce n'est pas parce que les gens se lèvent contre toi. Ce n'est pas parce que les gens t'abandonnent. Les gens même refusent de t'aider que Dieu t'a abandonné. Mais la Bible mentionne que c'est quand tu es rejeté. La Bible mentionne que c'est quand tu es abandonné. Quand il a dit j'arroserai d'eau le sol altéré et je remplirai de ruisseaux le sol qui est desséché. Alors c'est lorsque tu es abandonné que Dieu vient de Côte d'Ivoire à ton sécou. Vous croyez que Dieu abandonne un peuple parce qu'un peuple se lève contre lui ? Vous pensez que Dieu abandonne la Côte d'Ivoire parce que des nations se lèvent contre elle ? Non, jamais. Le Dieu que je connais n'abandonne pas. Le Dieu que moi je connais est un Dieu qui est fidèle et sa fidélité ne se rend pas même pas un péché. Ce n'est pas parce que même ce peuple a péché que Dieu va abandonner. Mais Dieu relève toujours ce peuple qui tombe quand il a dit le juste tombera sept fois et il se relèvera sept fois. Alléluia. Dans ce que je suis en train de vous dire est que le président Alassane Traman Mouattara a accepté cette proposition et le Seigneur me disait le plan est d'entrer le plan est d'entrer en Côte d'Ivoire le 26 décembre. Alléluia. Le 26 décembre notez bien le 26 décembre il compte rentrer en Côte d'Ivoire alors sans que le peuple de Dieu ne sache et lorsque le Seigneur m'a montré cette vision je voyais des milliers de morts je vous dis bien des milliers de morts et surtout le Seigneur m'a donné m'a permis de m'orienter sur les enfants et les femmes je voyais les hommes mais un un mais plusieurs enfants et plusieurs femmes ce sang que je vis sérieux je n'ai jamais vu un sang à un pas tu vois le sang partout il n'y avait même pas un espace où il n'y avait pas du sang dans des milliers de sang de sorte à ce que le peuple ivoirien soit perturbé et qu'il ne rentre pas dans la prière c'est leur but alors le Seigneur me montrait les signes de leurs doigts comment vous allez reconnaître ce 7 secte là illuminati voilà le pouce le Seigneur me montrait que le pouce était arrêté vous voyez quand tu prends la main droite le pouce est arrêté alors après le pouce vient l'index donc l'index aussi est arrêté et les deux doigts sont courbés vous voyez les deux doigts sont courbés et après ces deux doigts le dernier qui vient il est arrêté donc vous voyez les deux sont arrêtés et là il n'y a plus de puissance là c'est mort et à côté il y a un doigt lui il est arrêté donc ce doigt qui est le plus petit représente l'église et les deux doigts représentent les nations donc le but le symbole de l'essai c'est ce signe là qui est quoi tous contre un voilà vous voyez voilà tous contre un donc vous dit quoi ils viennent pas contre une nation pas contre un président pas contre un peuple mais contre l'église alléluia contre l'église parce que l'église est la pierre qui était dans la vision de Daniel c'est le pierre qui a heurté la statue voilà donc cette statue là représentait les nations puissantes alors la bible mentionne que cette pierre commençait à grandir au fur et à mesure donc Dieu va utiliser cette nation donc par cette révélation il y a la révélation de la Côte d'Ivoire donc Dieu va utiliser la Côte d'Ivoire de sorte à propulser son règne sur terre donc le diable le sachant veut dévancer le Seigneur de sorte à empêcher les enfants de Dieu d'entrer dans la vision de Dieu vous voyez d'entrer dans la vision de Dieu donc le plan de faire ce plan là c'est d'entrer le 26 décembre en Côte d'Ivoire voilà le 26 décembre en Côte d'Ivoire alors lorsqu'ils vont rentrer ils vont commencer le début du plan le 30 décembre alléluia le début du plan le 30 décembre cette année le 30 décembre donc quand ils vont commencer ce plan là le 30 c'est-à-dire ils vont commencer ce plan et leur but est de verser du sang leur but est de tuer c'est-à-dire la destinée de la nation leur but est d'envoyer la rétrograde au niveau de la vie des chrétiens donc plusieurs vont sentir la loudreur plusieurs vont se sentir assoupis pourquoi ? parce que le diable va essayer de dominer sur cette nation alors le Seigneur me disait son but est de tuer la flamme de Dieu pourquoi ? parce que la prophétie de Daniel est un accomplissement pourquoi ? Dieu nous a donné deux ans deux ans pour établir son règne en Côte d'Ivoire donc ces deux ans là seront une année de percer donc après ces deux ans Dieu va répandre son règne sous la Côte d'Ivoire de sorte à ce que par la Côte d'Ivoire il y ait des serviteurs de Dieu pas possible de sorte dans la Côte d'Ivoire il y ait des femmes qui percent dans leurs activités et dans leurs affaires des hommes et des jeunes effluents sur tous les domaines vous allez voir le Seigneur me disait vous allez voir la puissance de Dieu telle que vous n'avez jamais eu puisqu'il disait que même les prophètes rêvaient de voir ce jour même Abraham et Moïse rêvaient de voir ce jour pourquoi ? ça sera un jour glorieux le ciel sera ouvert sur la Côte d'Ivoire et vous allez voir la puissance de Dieu l'action de Dieu qui va se répandre sur des jeunes qui va se répandre sur des vieillards qui va se répandre sur des hommes je dis c'est que l'Esprit de Dieu m'a dit cette prophétie va avoir lieu cette elle va s'accomplir car Dieu n'est pas un Dieu qui ment quand Dieu parle c'est que la chose existe quand Dieu parle c'est qu'il a le moyen d'accomplir cette prophétie et il m'a dit mon fils j'accomplirai cette prophétie alors comme ils ont vu que le règne de Dieu est en Côte d'Ivoire ils veulent éteindre la flamme alors comme le diable rôde toujours le diable rôde toujours voilà donc je demande aux Ivoiriens d'entrer en prière je demande aux églises d'entrer en prière suivez cette vidéo j'ai pas besoin de j'aime non Dieu n'a pas besoin de buzz je cherche des personnes qui rentreront en prière le but de Dieu est que les Ivoiriens écoutent cette vidéo les Ivoiriens regardent cette vidéo et la partagent ou à tous les Ivoiriens qu'ils soient musulmans qu'ils soient païens qu'ils soient bouddhistes qu'ils soient je ne sais pas quoi qu'ils soient chrétiens ce que le Seigneur veut est que tout le monde sache cela de sorte à ce que quand la prophétie va s'accomplir puisqu'il ne partage pas sa gloire que les Ivoiriens que le monde entier puissent savoir que c'est Dieu qui avait prédit cela que c'est Dieu qui avait accompli cela et que c'est Dieu seul qui accomplit toujours son règne sur une nation qu'il a choisi alors Ivoiriens Ivoiriennes l'heure est grave et le Seigneur me montra encore dans la suite qu'ils entreront avec des démons le Seigneur m'a dit qu'ils entreront avec des démons et non humainement ils vont entrer avec des démons de sorte à ce que les Ivoiriens sachent que ce combat n'est pas Chanel mais que ce combat est spirituel ils vont rentrer avec des démons alors le Seigneur m'a montré une armée angélique l'armée de Dieu est déjà dans les rues actuellement pour ceux qui ont les yeux verront pour ceux qui sont des visionnaires pour ceux qui ont l'esprit de Dieu verront les anges dans toutes les contrées de la Côte d'Ivoire alors Dieu a déjà posté ses anges et le Seigneur m'a dit que ce combat sera tellement féroce vous écoutez ce combat sera tellement féroce qu'il sera comparé à la guerre qui s'est passée dans le ciel lorsque le diable s'est révélé contre le trône de Dieu c'est-à-dire les anges de Dieu et les anges de Satan vont tellement se donner à fond pourquoi ? parce que cette prophétie est la prophétie des derniers temps quand cette prophétie va s'accomplir vous saurez maintenant que nous sommes dans les derniers temps et que le diable l'antichrist sera prêt à se révéler vous allez comprendre nous sommes dans la dernière génération il n'est plus temps de jouer le Seigneur me dit le combat sera tellement fort même que les anges de Dieu seront épuisées après le combat Alléluia les anges de Dieu seront épuisées le Seigneur m'a dit que les anges de Dieu seront épuisées tellement ce combat sera féroce pourquoi ? parce que après ce combat c'est là que la prophétie de Dieu et que le ciel sera ouvert sur la Côte d'Ivoire pourquoi ? parce que Côte d'Ivoire Dieu t'aime je dis que Jésus Christ t'aime parce qu'après ce combat Dieu m'a dit qu'il va gagner ce combat mais après il aura une percée au niveau de la Côte d'Ivoire je dis il aura des milliers des milliers de convertis parmi les artistes ce que vous voyez maintenant c'est trop petit je dis des milliers d'artistes dans le monde qui vont se donner à Dieu des milliers de francs-maçons qui vont se donner à Dieu des milliers de marabouts des personnes inconvertis des personnes qui vivaient une vie sale qui vont se convertir pourquoi ? parce qu'il est temps Dieu est en train de choisir ses élus Dieu est en train de choisir ses gendarmes Dieu est en train de choisir ses éléments parce que la guerre d'Amageddon ne sera pas comparée à ce combat m'a dit le Seigneur même la première guerre mondiale même la deuxième guerre mondiale ne sera pas comparée il ne voit rien le Seigneur Jésus vous parle il ne voit rien le Seigneur Jésus vous parle je ne suis pas comme ceux qui parlent pour parler mais quand Dieu est en train de parler on ne fait pas de tapage parce que l'Esprit de Dieu en ce moment quand je parle l'Occion est en train de vous visiter Dieu est en train de vous restaurer vous qui êtes les enfants de Dieu et que Dieu s'est souvenu de votre alliance pourquoi ? parce que la Côte d'Ivoire est la nation qui prie pour Israël la Côte d'Ivoire a tissé une alliance avec Israël alors la Côte d'Ivoire continue toujours de prier pour Israël continue toujours de te souvenir d'Israël pourquoi ? parce que c'est grâce à cette alliance que Jésus-Christ de Nazareth le Dieu tout pichant vient à ton secours parce qu'il ne t'a pas oublié il ne t'a pas oublié les gens peuvent te délaisser les gens peuvent t'oublier mais Jésus-Christ de Nazareth le Dieu que je sais et que nous servions n'oublie jamais ses enfants il a dit mon fils j'accomplirai ces prophéties afin que le monde voie par la Côte d'Ivoire que Dieu n'a pas disparu que Jésus n'a pas changé et que la terre lui appartient toujours qui a dit que la terre appartenait au diable cette terre pour Dieu et Dieu va démontrer que sans lui il n'y a pas de domination que sans lui il n'y a pas de gloire et sans lui il n'y a pas de puissance et à travers cette nation Dieu va opérer et Dieu m'a encore montré Dieu m'a encore montré et Dieu m'a encore montré